Elle est née un beau matin dans un berceau de bois Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas De voir cet enfant bien rosé d'eau du à la fois Avec un nez qu'on ne voyait pas Aussitôt tout le village se préparait déjà Pour venir fêter ce beau baptême, oui mais voilà Il fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas Mais son papa qui se trouvait là A dit puisqu'elle ira en classe ici à Clos chez les Bécasses Moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler Je vais vous parler ce matin de l'épilepsie De beaucoup de maladies psychiatriques Et de la Dépakine dont on parle beaucoup depuis un an Parce qu'on a enfin pris conscience De ce qui était connu depuis 20 ans, 30 ans C'est que ce médicament Est un médicament Très utile dans l'épilepsie Mais avec des risques de complications très graves On va y revenir Je vais d'abord vous raconter Qu'est-ce que c'est que l'épilepsie très brièvement Très brièvement parce qu'on ne sait pas ce que c'est L'épilepsie ce sont des foyers D'hyper excitabilité de nos neurones Qui déclenchent tantôt des grandes crises convulsives Généralisées avec perte de conscience Et quelquefois très rarement mais quelquefois mortelles Beaucoup plus souvent des accès de contraction Et de secousse soudaine des membres Ou d'un membre seulement Et même quelquefois ce qu'on a appelé des absences C'est-à-dire que le malade Soudainement paraît comme coupé du monde Inerte, ne pensant à rien, ne réagissant plus à rien Et ça va durer quelques minutes Rarement plus Et souvent se terminer comme ça L'épilepsie est une maladie qui se manifeste par des crises Marquées par un changement brusque, temporaire De la manière dont le cerveau fonctionne Le cerveau sain est constitué de millions de cellules nerveuses S'interconnectant entre elles, appelées des neurones Ces cellules communiquent constamment entre elles En envoyant des signaux par le biais de connexions Semblables à des tentacules dénommés axones et dendrites Les neurones génèrent normalement jusqu'à 80 impulsions par seconde Lors d'une crise d'épilepsie, les neurones se déchargent jusqu'à 500 fois par seconde Les crises d'épilepsie peuvent se traduire par une perte de connaissance Des convulsions des bras et des jambes Et une distorsion des perceptions Lorsque le taux d'impulsion revient à la normale La crise cesse et le patient ressent généralement une sensation d'extrême fatigue Il existe de nombreuses formes d'épilepsie Et leur prise en charge dépend d'un diagnostic correct L'épilepsie peut être une maladie à vie susceptible d'entraîner des complications graves Les personnes épileptiques doivent être traitées et surveillées par un médecin Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de formes de ce qu'on appelle l'épilepsie Il y a 500 000 malades en France considérés comme épileptiques Beaucoup ont des formes mineures Et dans le monde, il y en a environ 10 millions recensés C'est donc une maladie assez fréquente Pour laquelle on a trouvé des médicaments depuis très longtemps Et les premiers, c'était il y a un siècle C'était le Gardénal Et le Gardénal, en effet, coupait les crises Ça a été le médicament unique Aujourd'hui, on a 8 à 10 familles de molécules chimiques différentes Dont 5 ou 6 sont réellement très actives Dont l'adépakine L'adépakine, non commerciale Il y en a quelques-uns par ailleurs dans d'autres pays, sous d'autres noms La molécule s'appelle le valproate Et le valproate, valproate de sodium Je vais vous raconter ce que c'est et comment on l'a découvert En gros, pour simplifier, le valproate, c'est du vinaigre Ça ressemble à de l'acide acétique Alors, il y a deux petites plumes sur le côté Alors on dit que c'est de l'acide dipropyle acétique Mais en gros, il faut que vous le voyez comme ça C'est une molécule hyper simple Et comment est-ce qu'on a eu l'idée d'utiliser dans l'épilepsie ? Eh bien, ça a été, comme souvent avec le médicament Une découverte complètement de hasard Figurez-vous, vous êtes chercheur Vous avez là un modèle des souris épileptiques Et vous essayez des molécules qui pourraient peut-être les améliorer Et puis à gauche, là, vous avez des solvants de laboratoire Pour injecter vos molécules Vous les mettez dans le solvant, vous injectez Et voilà deux chercheurs qui travaillent en Australie, je crois Qui essayent des nouvelles molécules Ils prennent le tampon qu'ils ont sous la main C'est le tampon phosphate, un solvant Hop, ils injectent Échec total, il ne se passe rien Ils sont d'abord découragés Et puis l'un des deux dit Écoute, on recommence demain Peut-être que la dose n'était pas bien calculée On recommence Alors le lendemain, ils recommencent Mais au lieu de prendre le tampon de la veille Ils prennent le tampon d'à côté Qui était le valproate Qui était un tampon de laboratoire Connu depuis des années, des années Ça se passe, ce que je vous raconte En 1967 Ce n'est pas d'aujourd'hui Alors ils mettent du valproate Leur molécule dedans Ils essayent Miracle La souris épileptique n'a plus de crise Alors ils sont convaincus Que leur molécule est intéressante Mais l'un des deux dit Oui, il faut quand même voir Et si par hasard c'était le valproate Alors ils recommencent l'expérience Le troisième jour Avec seulement le valproate Une guérison de la souris Ils viennent de découvrir Que le valproate était un antiépileptique Complètement par hasard Alors c'est racheté par un laboratoire américain Je crois que c'est Wintrop Ensuite ça sera racheté Par le laboratoire français Sanofi Et ça devient L'un des grands antiépileptiques Donc un grand épileptique Pas meilleur que 5 ou 6 autres Mais au moins égal Et tout de suite va se poser un problème C'est que On va découvrir Des accidents graves Ça sera fait Dans les pays étrangers Mais déjà en France Dès 1980, 83, 88 Et il y a une équipe A Grenoble en particulier Qui identifie Des accidents graves Chez les femmes épileptiques Enceintes Dont l'enfant Va montrer des malformations graves Et on commence à recenser ces malformations Et sans que ça soit très fréquent Ça paraît quand même un risque du médicament Malheureusement Ces faits qui sont connus Ou qui devraient l'être Aussi bien des épileptologues Des neurologues qui s'occupent d'épilepsie Que du laboratoire Sanofi Sont à peu près passées sous silence Et au fond Plus personne n'en parle Il faudra attendre La fin des années 90 98, 99 Pour qu'il commence à apparaître Des statistiques Sur des accidents Chez les femmes épileptiques enceintes Ou plutôt Chez leur enfant Pas chez elles Et ça ne sera pas Avant 2006 Qu'on verra apparaître Dans la notice Du médicament Édité par le laboratoire Sanofi Des précautions d'emploi Chez la femme enceinte Il vaudrait mieux Utiliser d'autres antiépileptiques Et sinon Utiliser la dépakine Sous surveillance étroite Et aux doses Les plus faibles possibles Quel est le bilan aujourd'hui ? On le sait depuis à peu près un an maintenant Que notre agence du médicament A fait le recensement De tous ces accidents Et que d'ailleurs Ça a été fait également Par plusieurs chercheurs américains Les chiffres sont les mêmes Donc on peut les fusionner Qu'est-ce qui se passe Chez la femme enceinte Épileptique ? C'est bien au-delà De ce qui a été dit Ou plutôt Ça a été dit Mais Sous une forme lénifiante Alors voilà les chiffres Les chiffres C'est pour le nouveau-né 5 à 10% De malformations Dramatiques Malformations cérébrales Crâniennes Faciales Mais pas seulement On sort du système nerveux Pas seulement Aussi Cardiaque Des membres De différentes structures Bref Des malformations N'importe où C'est bizarre Pour un anti-épileptique Qui n'agit que sur le cerveau J'y reviendrai Ça ça fait 5 à 10% Et puis 40% De déficit intellectuel Plus ou moins marqué En France On a dit Le laboratoire a dit Il n'y a pas de réduction Du QI Malheureusement Il y a eu beaucoup d'études Qui ont été faites Dans d'autres pays Et il y a eu Une réduction réelle Moyenne Du QI Le QI moyen De ces enfants C'est 125 Là on est Pardon j'ai dit 125 105 Là on est à 95 92 Donc il y a une perte En gros de 10 points Du quotient intellectuel Et ça c'est quand même C'est un handicap Pour la suite De la vie Et puis au maximum Ça va beaucoup plus loin Qu'une baisse du QI C'est Des troubles Du comportement Des migraines Et le pire De l'autisme Autrement dit Des troubles Qui peuvent être Très graves Et les autres Les autres Fœtus Qu'est-ce qu'ils deviennent Et bien ce qu'on ne dit pas C'est 40% D'avortement spontané De mort in utero Pendant la grossesse Ou d'obligation D'interrompre la grossesse Parce que les examens Montrent que le fœtus Est profondément Anormal Alors 40% De ces accidents D'avortement Plus 40% De déficit intellectuel Plus 10% De malformations Graves Les chances D'avoir un enfant Normal Pour une femme Épileptique Traité par la dépakine Sont pas si loin Que ça De zéro Et ça Ça n'est pas dit Clairement Parce qu'on ne parle pas Des avortements On dit Les statistiques Sont publiées Pour la France Il est dit Dans la période De 6 ou 8 ans Que nous avons surveillé Il y a eu 14 000 femmes Enceintes Et il y a eu 8700 accouchements Bah oui Mais alors Et la différence Où ils sont passés Et les statistiques Qui ont été publiées Par l'agence britannique Des sécurités Sont exactement les mêmes Elle l'a fait sur un nombre Un peu plus élevé Le résultat est le même Et la grande statisticienne Catherine Hill Staticienne de l'Institut Gustave Roussy Qui s'est illustrée Dans l'affaire du médiateur Elle a beaucoup aidé Irène Frachon A repris le problème Et a dit Depuis 33 ans Il y a eu 50 000 femmes Épileptiques Enceintes Et il y en a 30 000 Qui ont recouché Donc 20 000 Qui sont passés À la trappe Donc Ne pas parler De ce problème Des avortements Comme ça a été le cas Dans les rapports Gouvernementaux C'est une façon De vouloir rassurer Mais en déguisant La vérité Et à mon avis C'est une grave erreur Il faut mesurer Réellement le risque De la dépakine C'est un risque À 80% Au minimum Si c'est pas plus D'avoir un enfant Qui sera anormal Toute sa vie Parce que ces déficits Intellectuels Qu'on constate À l'âge de 5 ans On a repris Les gamins 10 ans après Ben c'est toujours là Il n'y a pas eu De récupération De renouvellement Donc on est vraiment Devant un grand Problème de santé publique Et pour moi J'ai le sentiment Qu'on est devant Une affaire Plus importante Que le Mediator Parce que le Mediator Certes c'est un médicament Qui ne servait à rien Mais au fond Il a tué 2000 patients Rendus malades Ben on n'en sait rien Mais au moins 4 ou 5 000 autres Ce qui est Le plus grand accident Qui se soit produit En France Mais la dépakine Si vous venez D'écouter les chiffres Que je vous ai dit 20 000 avortements En 33 ans Des milliers Des milliers D'enfants mal formés Ou en déficit Et qui engagent Toute leur vie Et celle de leur famille C'est réellement Un problème Tout à fait Dramatique Et qui devrait amener Qui aurait dû amener Le ministère de la santé A prendre Des décisions En particulier Sur l'emploi de lait Des pâquines Chez les femmes En âge d'être enceinte Je sais que la situation Est difficile Il faut vous mettre Dans l'esprit Que pour le malade Et le médecin Lorsqu'ils ont trouvé Un médicament Qui marche Et qui fait disparaître Ces crises d'épilepsie Qui Alienent totalement La vie Et qui comportent des risques On n'a pas envie De changer de médicament Ni le médecin Ni la malade Alors si Il s'agit d'une femme Qui désire avoir des enfants Il faut bien comprendre Que changer de médicament Ça veut dire Arrêter la dépâquine Et trouver Un autre médicament Qui marche Ça peut se faire Simplement D'un coup On en met un autre Et ça va marcher Et ça peut demander Six mois Huit mois Pendant lequel On n'arrive pas à trouver Le bon médicament Qui équilibre la malade Et elle va faire Des crises d'épilepsie À répétition Et vous avez bien compris Que ce sont des crises Très pénibles Difficiles à supporter Par Flodernatique Et que c'est une décision Que de changer D'un médicament Qui marche Décision très très difficile À prendre Et bien il n'y a pas le choix A mon point de vue Il n'y a pas le choix Compte tenu Des faibles chances D'avoir un enfant Normal Il faut soit Renoncer à avoir un enfant Soit changer De médicament Je crois que je vous ai décrit À peu près les problèmes J'allais dire Quasiment juridiques Que pose la Dépakine Aujourd'hui Mais il n'y a pas que ça Tout à fait Il faut que je vous ajoute Autre chose Quand j'ai analysé Les données sur la Dépakine J'ai J'allais dire découvert Constaté Quelque chose que j'avais J'avais jamais vu Pour aucun médicament À savoir que la Dépakine Est capable De déclencher Des accidents Mortels Dans tous Nos viscères Une encéphalopathie Détruisant le cerveau Une hépatite Fulgurante Quelquefois sauvée Par transplantation de foie Mais malheureusement Rarement possible Des pancréatites Nécrousantes Des destructions musculaires Massives Avec des grands états D'acidose Difficiles à rattraper Destruction totale De la production De globules rouges Et le mécanisme A été prouvé récemment Par une très bonne équipe De chercheurs au Luxembourg Destruction complète Des globules blancs Et donc infection Pneumonie grave Et troisièmement Destruction des plaquettes Et d'ailleurs Des facteurs de coagulation Et le résultat Des hémorragies Massives Dans tout l'organisme Y compris le cerveau Et le tube digestif Et puis aussi Destruction du rein Enfin bref Vous avez compris Et chez l'enfant Rachitisme C'est un enfant traité Rachitisme Aucun médicament Ne donne une telle Variété d'accidents graves Et ça Ça m'a quand même Attiré l'attention J'ai quand même Très spécial J'ai jamais vu ça Pour aucun Les autres médicaments Ça donne un, deux, trois, quatre Types d'accidents Heureusement Le plus souvent pas mortels Dans tel ou tel viscère Mais il n'y a pas Cette formidable diversité Qui à mon sens N'existe que Pour la dépachine Ça pose un problème Et ça pose le problème De comment cela Est-il possible Et il faut qu'on revienne Maintenant En arrière Ça agit comment Le valproate C'est quoi Cette espèce D'acide acétique Et là Je vais essayer D'être simple C'est une molécule Qui a deux bras Un bras droit Qui nous est utile Et un bras gauche Qui peut être mortel Le bras droit C'est que La dépachine Comme les autres Anti-épileptiques Agit Sur l'activité Électrique cérébrale Elle bloque Les transferts De courants Électriques Ce qu'on appelle Électricité mouillée Dans les cellules cérébrales Je ne vous donne pas Les détails Ça agit sur des récepteurs Ioniques différents Sur des GABA récepteurs Je ne vais pas vous compliquer Les choses Mais c'est analysé C'est connu C'est précis Et les autres anti-épileptiques Agissent de la même façon Et ça c'est le bras droit Qui a rendu tellement de service Dans le traitement des épileptiques En particulier chez l'homme C'est l'un J'allais employer le mot scandale Oui L'un des scandales actuels C'est que notre ministère de la santé S'est préoccupé Des conséquences de la dépachine Dans l'épilepsie Mais que la consommation Des dépachines en France Numéro un C'est pas l'épilepsie C'est les maladies psychiatriques Parce que les psychiatres Il y a 25 ans Se sont aperçus Que cette action De modification De l'activité cérébrale Qui sert à traiter l'épilepsie Était également utile Pour calmer Les grands désormes psychiatriques Les crises de manie aiguë Les troubles bipolaires Bon Et un grand nombre de malades psychiatriques Ont été mis avec succès Sous dépachines Et puis On est pensé à des troubles Moins graves Des troubles bipolaires mineurs Des toques Et puis On a été jusqu'au bout On est venu à traiter Les migraines Et même les vomissements De l'enfant Par la dépachine Et aujourd'hui La consommation De dépachines Elle est un psychiatrique Et deux Épileptiques Et ça Vous avez vu un mot Dans la presse Qui avait un danger En psychiatrie Le mot n'a même pas été prononcé Vous avez vu Les psychiatres réagir Rien Pas un mot Autrement dit Actuellement Le contrôle Des agences gouvernementales S'exerce Mieux qu'avant Mais pas bien Dans le domaine de l'épilepsie Le domaine de la psychiatrie On n'en parle pas Rendez-vous compte Que vous avez Actuellement dans le monde On estime Qu'il y a Deux à trois millions De migraines De l'enfant Et qu'il y a donc En France Certainement Des cent mille De cent mille Trois cent mille Enfants Et qu'on a utilisé La dépachine Pour traiter la migraine De l'enfant Et vous allez voir Combien c'est grave Parce qu'il s'agit D'enfant Mais je vais y revenir J'utilise une parenthèse Parce que j'avais prononcé Le mot psychiatrique J'en reviens maintenant A ce bras gauche Que j'ai décrit Pour la dépachine Qu'est-ce qu'on a découvert C'est l'histoire De la génétique moderne C'est une histoire D'il y a vingt ans Et ça vous explique Pourquoi la plupart De nos neurologues Et psychiatres En activité N'en ont jamais Entendu parler Quand ils faisaient Leurs études Ou hélas Ils ont entendu Un peu parler C'était les débuts Ils l'ont oublié Autrement dit Ils n'ont aucune idée De ce dont je vais Vous parler maintenant Et c'est la même chose Pour nos experts De nos agences De médicaments Et naturellement C'est la même chose Pour la ministre de la santé Il ne peut qu'ignorer Tout ça N'est-ce pas Alors De quoi s'agit-il En gros La génétique C'est trois génétiques Il y a d'abord Celle que Chacun connait Un peu aujourd'hui C'est la génétique Proprement dite On peut l'appeler Aussi génomique C'est les gènes Alors on sait bien Qu'on a Vingt mille gènes Qui sont étalés Dans un ruban D'un mètre Et que ce ruban D'un mètre De long Il est ratatiné Dans le noyau De nos cellules De chacune de nos cellules Qui est cent mille fois plus petit Alors vous imaginez Les enroulements Le tassement des choses Et ces gènes Ils sont là Comment vous dire Comme des livres De recettes de cuisine Comme des dictionnaires Dans une bibliothèque Mais ils sont au repos Ils dorment Ils sont La porte de la bibliothèque Est fermée Mais alors comment ça marche Comment est-ce qu'ils sont activés C'est l'épigénétique On a appelé ça Ce qui est au-dessus De la génétique L'épigénétique Comment les gènes sont activés Eh bien ils s'activent A la demande des cellules Nos cellules Elles vivent leur vie Et puis elles ont besoin De croître Elles ont besoin Quelquefois De se multiplier Et de se diviser Mais elles ont Plus banalement Le besoin De secréter quelque chose D'utile à l'organisme Ou bien de se fabriquer De l'énergie elle-même Pour pouvoir penser Agir Ce que vous voulez Etc Donc Elles ont des ordres A donner Ou des services à demander Comme vous voudrez Aux gènes qui sont là Alors elles vont envoyer Des petits déclencheurs On appelle ça Des facteurs de transcription On s'en moque C'est pas compliqué On va Et elles vont envoyer Ces déclencheurs Dans le noyau Sur le gène Sur le gène précis Et comme on appuie Sur un bouton Elles vont déclencher L'activité du gène Et alors le gène Va entraîner Tout ce qu'on lui demande De faire La cellule va se mettre A secréter Ou va se multiplier Ou Chose que Très peu de gens Savent Ou déclencher Un programme De mort cellulaire Toutes nos cellules Ont une vie De durée donnée Elles meurent Elles sont éliminées Et remplacées Par de nouvelles cellules Que nous fabriquons Tous les jours Autrement dit Chaque cellule Est pourvue D'un programme Qui déclenche Sa propre mort Et vous allez voir Combien c'est important Bref Le déclencheur Arrive dans le noyau Appuie sur le bouton Le gène Remplit sa mission Avec spécificité Ce n'est pas n'importe quel gène Qui s'allume là C'est celui Que demande la cellule Il y a quelquefois des erreurs Mais globalement Ça marche bien Et puis Troisième étape Je vous ai dit Il y a trois âges De la génétique Ce que moi J'appelle La paragénétique Mais on peut trouver D'autres mots C'est que Le déclencheur Pour aller toucher Appuyer sur le bouton Il faut qu'il rentre Dans le gène Et vous avez bien compris Que les gènes Ils sont tassés Serrés Le fil Les uns contre les autres Et que pour Que le déclencheur Arrive Il faut que ça s'écarte Et comment ça s'écarte Et bien il y a un système Il y a un système Qu'on connait encore Assez mal On sait ce qu'il fait On ne sait pas très bien Comment il est régulé encore Mais c'est le système Qui fait que Ça va s'ouvrir Ou se fermer Alors Je vais vous dire Deux mots savants Que vous pouvez oublier aussitôt Pour serrer Il y a des petites agrafes On appelle ça Une méthylation Pas ça Et pour écarter Les écarteurs C'est de l'acide acétique C'est une acétylation Vraiment c'est du vinaigre Qui vient écarter Le vinaigre C'est un détergent aussi Et bien Ça agit exactement De la même façon Ça déterge Et ça ouvre Et puis après Ça se referme Autrement dit Notre génome Il est protégé N'importe quoi Ne peut pas s'y produire Sauf avec le valproate Mais pourquoi ? Parce que le valproate C'est au fond Une forme d'acide acétique Et il va ouvrir le génome Et il va ouvrir le génome Alors vous pourriez lire Que c'est plus compliqué que ça Qu'il va inhiber des enzymes Qui règle l'acétylation Qu'on appelle les histones Des acétylases Ça complique les choses Et ça n'importe rien de plus C'est clair L'acide acétique du valproate Écarte Et à partir de là Vous connaissez l'histoire de Prométhée Et de Zeus Pour se venger de Prométhée Qui avait découvert Les secrets du feu Zeus Très habilement A offert une cassette Avec tous les malheurs du monde A la belle sœur de Prométhée La belle Pénélope Je crois Non Pandore La belle Pandore Qui naturellement A pas résisté à la curiosité A ouvert la boîte Et tous les malheurs du monde Se sont répandus sur la terre Et bien c'est exactement ça Qui va se produire Le valproate ouvre Tout peut se produire N'importe quel facteur de transcription Va rentrer Plus d'autres molécules Dont je ne vous parle pas Qui s'appellent des Des ARN d'interférence Mais peu importe Et vont venir déclencher Là où c'est ouvert L'activité d'un gène N'importe lequel Et ça peut être dramatique Ça peut être un gène de prolifération Qui va entraîner un début de tumeur En général ça s'arrête Parce qu'il faut du temps Beaucoup de temps Pour faire une tumeur Mais ça peut être Un gène de mort cellulaire Et c'est le déclenchement De la mort de la cellule Mais alors Tous ces accidents Qu'on voit avec le valproate Tellement divers Divers Mais parce que le valproate Ouvre n'importe quelle partie des gènes N'importe quel gène Peut être activé Au hasard Balthazar Balthazar Comme on dit Et c'est des accidents mortels Parce que ça entraîne La destruction Des globules rouges Des globules blancs Du foie Parce que ça induit un programme de mort cellulaire Et là On comprend pourquoi Le valproate La dépakine Va entraîner Des accidents dramatiques Aussi extraordinairement divers Parce que ça se fait au hasard N'importe où Et ça malheureusement Les neurologues Et les psychiatres N'ont pas la moindre idée Vous en savez là Après ce que je vous ai raconté Dix fois plus que Et naturellement Donc ils ne se posent pas la question Ils savent que ces accidents sont rares 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 Oui Chez l'adulte Je vous l'ai dit tout à l'heure Un cas sur 30 000 C'est entre guillemets Un risque qu'on peut à la rigueur prendre En se rappelant Qu'il y a des millions D'épileptiques quand même dans le monde Par contre Un sur 200 Ou 300 Ou 400 Chez l'enfant Alors là Ça devient un accident Réellement dramatique J'ai dit Chez l'enfant Je n'ai pas parlé du fœtus Chez le fœtus Vous avez bien compris Comment ça se passe Mais l'enfant De 0 à 2 ans Ou 3 ans Est en plein développement Il a un génome Hyperactif Contrairement au mien A mon âge Mon génome Il ne se fatigue pas Il renouvelle quelques petites cellules Et encore pas bien Tous les jours Mais enfin Ça ne l'épuise pas Par contre Le génome du gamin Qui est en train De former Tous ses organes De grandir De se développer Est en activité Quasi permanente Et aller Dans ce programme De développement Introduire N'importe quel gène Activé A contresens A contre-courant De ce qu'est en train De faire le génome C'est perturber Tous les programmes De développement Et c'est ça Qui fait Les accidents dramatiques Pendant la grossesse Les morts in utero Les malformations A la naissance Mais qui fait aussi Le cas sur 200 D'accidents graves Chez l'enfant Et chez l'enfant C'est pas anodin Pourquoi ? Parce qu'il y a Des enfants épileptiques Et ces enfants épileptiques Traités Vont subir Tout ce risque De complication Autrement dit La Dépakine Il faut non seulement Rater de l'utiliser Pour les femmes enceintes Mais il faut absolument Cesser de l'utiliser Chez les enfants épileptiques Chez les enfants épileptiques Chez tous les enfants Chez qui on l'utilise Aujourd'hui C'est à dire Les enfants psychiatriques Ou les enfants Qui ont seulement Des migraines Autrement dit Le ministère Devrait Aujourd'hui J'allais dire réfléchir Non parce que S'il réfléchit D'abord il peut pas toujours Et puis ça va durer Indéfiniment Le ministère Devrait prendre la décision D'interdire La Dépakine Premièrement Chez les femmes en âge D'être enceintes Et qui veulent un enfant Sinon il y a toujours Des pilules Pour arrêter La conception Et deuxièmement Chez les enfants Qu'ils soient Des enfants épileptiques Ou qu'ils soient Des enfants Qu'on classe Comme de comportement Psychiatrique Ça il faut arrêter Demain matin Malheureusement Je doute que ça soit fait Avant plusieurs années Compte tenu du rythme Habituel La France s'est fait La spécialité Dans le monde Des accidents Bon on va pas refaire La litanie Depuis L'histoire du sang contaminé L'hormone de croissance Les accidents Du bismuth Les accidents D'une des statines Qui étaient Des accidents mortels Et puis les accidents Du Vioxx Et puis les accidents Du Mediator Et puis Et puis Et puis Ça n'arrête pas Y compris expérimentalement Comme l'accident de Rennes Au cours d'un essai clinique L'année dernière On est le pays Qui réagit Intelligemment et bien Mais avec 10 ans De retard à chaque fois Il serait temps Qu'on change De braquet Parce que là En ce moment Il y a des enfants Qui prennent de la D-Pakine Et on est En train J'allais dire Sciemment De leur faire courir Un risque Mortel Une fois Au moins Sur 300 400 Et peut-être Sur 200 On n'a pas les chiffres Suffisamment précis Dans le monde Ça dépend aussi Des doses Ça ne vous étonnera pas Plus la dose est élevée Plus ça ouvre Le comportement Dans le génome Ça n'a rien de spécifique C'est ça le drame C'est un médicament Qui fait N'importe quoi Et qui peut déclencher N'importe quoi Les cancérologues Ont compris ça Bien plus vite Que les neurologues Parce que le problème Des cancérologues C'est d'aller tuer Les cellules cancéreuses Et pour les tuer Il faut activer Leur programme De mort Les cellules cancéreuses Aussi Elles ont un programme De mort Il faut aller l'activer Pour tuer le cancer Bah oui Bah oui mais pour arriver Dans le noyau De la cellule cancéreuse Ah bah ça peut être utile D'utiliser le valproat Parce qu'il va l'ouvrir On va pouvoir y aller Et c'est ce que Les cancérologues Essait de faire actuellement J'ai recensé dans la littérature américaine Américaine, australienne et chinoise De ces trois dernières années 100 articles De cancérologues Essayant expérimentalement Pour la moitié Et chez l'homme Pour l'autre moitié De renforcer l'efficacité Des traitements Anticancéreux ciblés Avec du valproat Il faut bien dire Pour l'instant C'est pas Comme toujours avec le valproat Il se produit n'importe quoi Et donc les résultats Sont pas forcément Enthousiasmants Mais il y a une voie Qui vont creuser Il va falloir trouver Un valproat Plus précis Plus spécifique Qui aille ouvrir A tel endroit Et pas à tel autre On y arrivera Il y a une voie Qui est ouverte là Il faut absolument arriver Et si on veut travailler Sur le génome Il n'y a pas Ça va être la même chose Pour la maladie HIV Le sida Le virus Il est dans le génome Il faut arriver A lui casser les reins Dans le génome Ou à le sortir du génome Ah oui mais il faut y aller Dans le génome Et bien il faut y aller Il n'y a pas Et voilà Et il y a actuellement Une dizaine d'articles Qui essaient d'utiliser Le valproat Pour tenter D'éradiquer Et sortir Le virus du sida Pour l'instant Je dois dire Sans résultat positif Parce que comme toujours Le valproat N'est pas maîtrisable Il ouvre bien Mais il ouvre ici Et par là Et il déclenche le contraire De ce qu'on voulait obtenir Bon Mais reste que On vient de découvrir Que cette paragénétique Que tout ce qui entoure La génétique Est infiniment dangereux Et infiniment moins précis Contrôlés Et régulés Que le sont Les gènes eux-mêmes Travaillent dans D'autres précisions Les facteurs de transcription Qui vont déclencher Leur activation Remarquablement précis aussi Là on est dans un système Où la vie a réussi A créer Une magnifique Efficacité Bien précise Sur les objectifs Qu'elle poursuit Et puis par là-dessus Il y a la paragénétique Ouverture-fermeture Et là c'est n'importe quoi Pour l'instant Je termine un peu là-dessus Je vous ai dit tout à l'heure On ne sait pas beaucoup de choses Encore là-dessus Mais on connaît actuellement Au moins 20 molécules Qui modifient La méthylation C'est-à-dire la fermeture Ou l'acétylation C'est-à-dire l'ouverture Ce sont des enzymes Qui jouent sur Ces processus De fermeture et d'ouverture On commence à accueillir Recueillir des données Reste encore un problème Bon on a des molécules Qui vont changer Méthylation Acétylation Mais qu'est-ce qui commande Ces molécules En amont C'est toujours l'histoire De la biologie On n'arrête pas De remonter la corde Mais on n'est toujours pas Arrivé au point de départ Le Valprod c'est le diable C'est une bonne conclusion ça Le Valprod c'est le diable En plus On en donne aux enfants Hyperactifs Oui Ce sont des enfants Qui ont juste Un trouble du comportement Oui oui c'est tout Tout ça Je les comprends Personne leur a dit Que c'était dangereux Au psychiatre Oui la ritaline Alors là c'est un autre sujet Pour moi la ritaline C'est une erreur psychologique De traiter ces gens comme ça Ces enfants Mais la ritaline N'est pas un médicament dangereux C'est pas un médicament dangereux D'accord On a dit c'est une amphétamine Vous regardez la molécule Non c'est pas une amphétamine Vous l'avez déjà dit Pourtant Vous trouvez partout La ritaline Virgule un amphitaminique Mais c'est pas vrai Mais attends ils écrivent n'importe quoi Mais ça ressemble à ça Ça ressemble à ça Ça ressemble à ça Les enfants naissaient En doutant Avec un bras en main Mais vous savez avec le bismuth Ça a été ça aussi Tout le monde a oublié Cette histoire De la fois que j'arrive à la ressortir Je ne sais même plus en quelle C'était en 64-65 Je ne sais pas C'était des dizaines et des dizaines D'encéphalopathies mortelles Et ça a été interdit J'ajoute quelque chose Peut-être aurais-je dû commencer par là On se trouve affronté Particulièrement en France Mais c'est vrai Dans tous les pays du monde Au degré près A une situation Très négative A savoir que les chercheurs Travaillent de leur côté Et les cliniciens de l'autre Sans communication entre eux Le chercheur Et derrière sa paillasse Va passer des mois Et parfois des années A démontrer que tel type de molécule Interagit avec tel autre Pour déclencher tel effet Il lui faut apporter des preuves Les plus solides possibles Qu'il faut des mois ou des années Pour accumuler Résister à la concurrence De celui d'à côté Qui fait la même chose Vaincre L'incrédulité Du laboratoire d'en face C'est une vie de passion Une vie difficile Que mènent les chercheurs Enfermés Dans leur laboratoire Ou dans leur congrès entre eux Mais ça revient au même Et de l'autre côté Vous avez des cliniciens Qui ont appris une science Plus ou moins bien Au début de leurs études Qui n'en ont plus jamais fait depuis Qui, et c'est triste à dire Pour les français Lise très peu S'informe très peu Quand je dis très peu Je les connais bien J'en ai dirigé des centaines Il m'arrivait de leur dire Mais enfin C'est dans tel numéro De tel journal Tu ne l'as pas lu Tu ne lis pas Comment je ne lis pas Mais bien sûr Je lis autant que toi Ah oui Et que tu lis combien ? Écoute je lis Je lis au moins Un article par semaine Ah oui Moi j'en lis 5 par jour Tu vois que ça ne fait pas La même chose Ça fait 35 à 1 C'est pas la Il n'y a pas de remontée D'abord parce que c'est en anglais Hélas Hélas ils sont vraiment En moyenne Pas très bons en anglais Bien sûr Il y en a de brillantissimes Mais enfin la moyenne C'est très peu Et de toute façon Même en français Ils ne lisent pas non plus Ils croient qu'ils savent Ils n'ont aucune idée De ce que le rythme Du progrès scientifique a changé Qu'on pouvait Il y a 50 ans Être bien formé Et que la formation Qu'on avait reçue Ça servait à peu près Pour toute la vie Ils croient que c'est toujours pareil Mais tous les 5 ans Ça change complètement Dans l'histoire Que je vous ai racontée tout à l'heure Personne n'aurait dit Un mot de ce bras gauche Dont je vous parle De l'effet du Valproate Sur l'ouverture du génome Il y a encore 5 ans Il y avait un ou deux types Dans le monde Qui commençaient à flairer ça Et qui travaillaient Mais qui n'avaient même pas Encore publié Donc on est devant Un bouleversement majeur Mais tout récent Et c'est comme ça Dans beaucoup de domaines Et nos cliniciens Français particulièrement N'ont aucune idée De ce qui se passe Dans les laboratoires Et alors ils s'aperçoivent Soudainement Et là ils vont s'en apercevoir Qu'ils sont passés à côté De quelque chose d'important Ils ne vont pas l'accepter Déjà un grand journal Qui a publié Un article Après m'avoir interviewé A titré Et je le comprends Le titre ne m'a pas choqué Soupçons sur la Dépakine Oui pour lui Ce sont encore des soupçons Mais pour moi Ce sont des certitudes Il y a les faits De laboratoires Qui sont accumulés Encore faut-il Être au courant Aller les lire On n'est plus Au stade des soupçons Dans tout ce que je vous ai raconté C'est des certitudes Ce qu'on ne mesure pas bien C'est A quel Degré A quelle fréquence Se produisent ces accidents Parce que pour le savoir Il faudrait bien senser Vous imaginez bien Qu'il y a très peu de pays Où il y a des organes Des systèmes de pharmacovigilance Qui recensent tous les accidents Thérapeutiques Très très peu Alors il y a eu des études Qui ont été faites Où ça ? Vous pouvez le deviner En Suède En Australie En Nouvelle-Zélande Aux Etats-Unis Il y a quelques états Qui l'ont fait Mais c'est pas terrible Et l'Angleterre A fait pas si mal Il y a des statistiques Les autres Y compris nous Rien Et la grande statisticienne Dont je vous ai parlé tout à l'heure Catherine Hill A dit en France La pharmacovigilance Surveillance des médicaments N'existe pas Point Alors Il n'existe pas Comment nous avons 32 centres régionaux De pharmacovigilance Qui ramassent les informations Les analysent Les critiques Les envoient à Paris Qui les centralisent Qui les analysent Qui les envoient À l'agence européenne On n'a jamais vu Un seul renseignement Parti de la base Arrivé au sommet Avec une conséquence Par ce système Il n'y a pas Catherine Hill a raison De pharmacovigilance En France Et hélas Il n'y en a pas Beaucoup plus Dans la plupart du pays J'allais dire le divorce Disons l'absence De communication Suffisante Entre les chercheurs Et les cliniciens Il y a aussi Une certaine défiance Des cliniciens Qui est Oui bon Les chercheurs Ont découvert Un mécanisme Sur des cellules Ils ont été Jusqu'à le confirmer Sur des animaux D'expérience Ils ont vérifié Des lésions Par le microscope Est-ce qu'on peut Extrapoler De ces constatations Biologiques Et animales A ce qui se passe Dans la thérapeutique Humaine Nous pensons Qu'il est légitime D'être prudent Avant de généraliser Et cette réaction Qu'on peut comprendre Qui est parfois Justifiée Parce qu'en effet Il y a eu Dans le passé Des entre guillemets Découvertes Faites chez l'animal Et qui ne se sont pas Confirmées chez l'homme Les espèces Ne sont pas absolument Comparables Donc on peut comprendre Cette défiance Mais quand elle s'inscrit Dans le contexte De la dépachine Un médicament Commercialisé Depuis 1967 C'est à dire Qu'on arrive Au demi-siècle Où on a mis 25 ans A reconnaître Qu'il y avait Quelques malformations A la naissance Des spinabifida Des craniosténoses Etc Qu'on n'a pas Modifié Les notices D'utilisation Qu'on n'a pas Prévenu Les médecins Qu'il y a eu Une espèce De coupure Entre Ce savoir Épidémiologique Il y a des accidents Et la pratique clinique Attention à ce médicament Et qu'on est resté Dans le flou Jusqu'en 2006 Ou 2007 C'est à dire Pendant 40 ans Que les médecins Ont utilisé Largement Ce médicament Et de plus en plus Largement Parce que c'est un bon médicament Et que tout Tout à coup On leur dit Attention Il y a des accidents Dramatiques Chez l'enfant Pas si rare que ça Très rare chez l'adulte Mais dramatique Et puis surtout Il y a ce problème Majeur De la grossesse Des femmes traitées Pas seulement Des femmes épileptiques Les femmes psychiatriques Aussi ont le droit D'avoir des enfants Et en ont Et d'un seul coup C'est devenu Un vrai Problème D'envergure J'allais dire National Non International Parce que Pour une fois Ne nous y trompons pas Nous sommes pas Pires que les autres Vous ouvrez Les grands traités De médecine Ou de pharmacologie Américains Comme je l'ai fait Il n'y a pas un mot De tout ce que je vous ai raconté Ça y sera Dans la prochaine édition J'en suis sûr Mais pour l'instant Ça n'y est pas Et mes collègues Neurologues Américains J'en connais D'ailleurs plus Que de neurologues Français Personnellement Sont aussi Ignorants Ou à peu près A peu près Parce qu'ils se méfient Un peu plus Des accidents L'épidémiologie Est meilleure Ils n'ont plus Entendu parler Tous les grands papiers Qui disent La fréquence des accidents Ils sont Australiens Américains Anglais Il n'y a rien de français Non il n'y a rien En pratique il n'y a rien Alors ces accidents Bah tenez Je vous dis Ces accidents graves Dont je vous ai parlé Dans 60% des cas C'est une destruction Totale et fulgurante Du foie C'est pas étonnant Le foie est l'organe Le plus actif C'est notre laboratoire Comme on dit Il travaille tout le temps A nous faire marcher Nous donner notre énergie Et du coup C'est là que vont se produire Les accidents D'ouverture Fermeture du génome N'importe où Avec des perturbations Des programmes normaux Dans 30% C'est le pancréas Pancréatite nécrosante C'est pas une surprise non plus Le pancréas C'est un excès au tube digestif Ça marche tout le temps Le pancréas Il faut tout le temps Fabriquer du sucre pancréatique De l'insuline Etc Alors après C'est les accidents cérébraux Ça fait pratiquement 25% Des accidents cérébraux Dramatiques C'est des morts cérébrales Et puis 25% À la fin Vous allez me dire Vous avez plus de 100% Parce que beaucoup de gens Font deux accidents Quelques fois trois Ça s'ajoute Alors 25% d'accidents Hématologiques Je vous en ai parlé tout à l'heure Il n'y a plus de globules rouges Il n'y a plus de globules blancs Ou c'est des hémorragies massives Et puis les autres accidents Existent Mais sont plus rares Voilà L'ordre de grandeur De ce qu'on sait Ce qu'on sait Grâce à l'épidémiologie Anglo-saxonne Chez nous Vous pouvez dresser l'oreille Vous savez Vous savez qu'il y a Des accidents Pour le fœtus Des malformations Indécent Mais pour les accidents Des patients Hommes ou femmes Et surtout enfants Sous traitement Rien Mais nous avons 32 centres régionaux De pharmacovigilance Alors je vous demande Depuis 25 ans qu'ils existent Je me demande A quoi ils servent Ils sont passés A côté de tout Et en particulier Du Vioxx Et du Mediator C'est-à-dire les deux Grands accidents Qui ont fait le plus De morts en France Pas un mot Aralère Et c'est A chaque fois La même chose Assez triste La nécessité D'action gouvernementale Pour restreindre L'usage De la dépakine Chez les femmes Sueptives d'être enceintes Et pour l'interdire Chez l'enfant Disons de moins de 5 ans Et peut-être jusqu'à 10 Et d'autant plus Nécessaire que Petit 1 Petit 2 Petit 1 En psychiatrie Il y a 10 20, 20, 30 médicaments Qui marchent aussi bien Que la dépakine Alors utiliser la dépakine C'est vraiment chercher A provoquer des problèmes Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Au contraire A s'en débarrasser Plus de dépakine En psychiatrie Petit 2 Dans l'épilepsie Dans l'épilepsie On dispose De 7 ou 8 familles De molécules Qui ont Une action Du même type Que la dépakine Ou plutôt Le bras droit De la dépakine C'est-à-dire Qui limite L'hyperactivité électrique Cérébrale Sans avoir Son bras gauche Et sans entraîner D'ouverture du génome Autrement dit Avec des risques D'accidents Infiniment Plus rares Que n'en provoque La dépakine Alors il y a Toute une série De familles De molécules Ca commence avec Le vieux gardénal Mais qui est encore Utilisable Qui donne peut-être Plus de Tendance à l'endormissement Bon C'est peut-être Pas l'idéal Pour un traitement De tous les jours Mais il y a Le diident Enfin les identoïdes Et il y a La carbamazépine Il y en a au moins Deux ou trois formes Dans le commerce Le trilepsal par exemple Qui sont d'excellentes molécules Il y a des dérivés Là je vais donner Les noms commerciaux Parce que le succinimide Ca ne vous dira rien du tout Alors le zarrontin Il y a Les médicaments Qui modifient Le système Gabaergique Ca ne vous dira rien non plus Mais qui sont importants Comme le neurontin Le lyrica L'épitomax Il y a trois ou quatre autres Bon Il y a encore aussi D'autres molécules Qui jouent sur Les récepteurs glutamiques Etc Enfin je ne vais pas vous faire Il y a au moins 16 ou 17 molécules Dont au moins La moitié Sont aussi efficaces Que la dépactine Alors Expliquez-moi Pourquoi la dépactine Et bien Il y a Ca marche Depuis longtemps C'est Croient les médecins Bien connu On est en train De s'apercevoir A quel point Au contraire C'était mal connu Mais néanmoins C'est un médicament Qui est installé Et dès lors Il est probablement Largement prescrit Voilà Alors peut-être Peut-être Intervient aussi La sonorité Sans qu'on comprenne Pourquoi Dépakine Ca sonne De façon positive On croyait avoir Tous pris Un bon médicament Donné avec amour Par notre petite maman Elle en avait pris Quand on était encore dedans Mais cela ne se voyait Encore pas C'est quand on est né Que tout s'est mis A déconner Le visage tordu Et le cerveau Un peu coincé On n'était pas tous Comme les autres Beaux bébés Et on ne comprenait Encore pas C'est vrai qu'on avait Rien en place Et quand on se regarde Dans une glace On se dit qu'on a eu De la poisse De te rencontrer Dépakine T'es ma copine Dépakine T'es une coquine Avec tout ce bon valproat C'est vrai Dans la vie On s'éclate On fonctionne comme Des automates T'aurait pas à ce kilowatts Dépakine Dépakine T'es ma copine Dépakine T'es une coquine Avec tout ce bon valproat On a la super patate Dépakine T'es une coquine T'es une coquine Dépakine Dépakine T'es une coquine T'es une coquine Avec tout ce bon valproat On a la super patate Dépakine T'es une coquine T'es une coquine T'es une coquine Tu nous rends fou Dépakine T'es une coquine T'es une coquine Night T'es une coquine Dépakine T'es une coquine Mais C'est l'un Deixem J'aime